Bonjour Driss, bonjour Mathis, on est ici au club house de la JAD, qu'est ce que ça fait de revenir sur les terres où tu as commencé ? Je suis très très content de revenir dans ma ville natale, le club house que je connais très bien. Je mangeais mes sandwichs frites merguez ici. Tu peux te présenter rapidement ? Je m'appelle Driss Trichard, j'ai 26 ans, je suis latéral gauche au Clermont Foot 63, un club qui vient d'être premier en Ligue 1. Tu fais du foot depuis quel âge ? J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, mais malheureusement j'avais pas le droit de jouer les compétitions, j'étais trop jeune. Je faisais que les entraînements et voilà j'ai commencé vraiment à 4 ans et on va dire je crois à l'âge de 6 ans j'ai commencé mes premiers matchs. Pourquoi tu joues Elie, pas en outposte ? Je pense que voilà, parce que je suis un gaucher, dans une équipe malheureusement il y a très peu de gauchers, c'est rare. C'est rare, la plupart des équipes, la plupart des joueurs c'est des droits de chez. Et voilà, c'était un poste que j'aime bien, j'aime bien centrer et tirer. Et t'as fait quoi comme club ? J'ai fait pas mal de clubs, j'ai commencé à Drancy, c'est là où on m'a découvert entre guillemets. On était dans un championnat 87 nationaux avec pas mal de clubs professionnels. Et on avait fait une très belle saison et ça m'a permis de signer au TFC, au Toulouse Football Club. Donc t'as fait le centre de formation de Toulouse ? C'est ça exactement, j'ai intégré le centre de formation de Toulouse. À côté aussi on était à l'école, j'allais au lycée, chaque matin mon petit cartable, mon petite valise. Et j'allais à l'école, étudier et l'après-midi on s'entraînait. C'est pas trop dur de partir de Drancy jusqu'à Toulouse aussi jeune ? Au début c'était compliqué, j'étais tout seul, il fallait être autonome. Je me rappelais, je faisais mes machines tout seul, mes devoirs. J'étais loin de ma famille, j'étais tout seul. J'étais encadré, mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de proches. Il n'y avait pas mes proches qui étaient à côté de moi. Ils avaient le droit de venir deux, trois fois dans l'année. Mais voilà, c'est là où j'ai commencé à grandir en tant qu'homme aussi. Donc ça t'a fait grandir plus vite que... C'est ça, c'est une très belle expérience, incroyable. Comme je dis, intégrer un centre de formation c'est compliqué. Et j'ai réussi à le faire. Et voilà, c'était que bénéfique pour moi. Et maintenant, clairement, tu te sens bien ? Je suis très bien, avec ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a moins d'une semaine, on a réussi à monter en Ligue 1. Donc c'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment. Tu peux nous raconter un peu la saison de la montée en Ligue 1 ? Honnêtement, on a une très belle équipe. On est joueurs, on pratique du beau football. Malheureusement, depuis quelques années, on est toujours à la limite de montée. Et là, cette année, on a réussi à monter dans l'élite du football en Ligue 1. On a pratiqué un beau football, on a pris énormément de plaisir. Et voilà, cerise sur le gâteau, c'est la montée. Déjà l'année dernière, vous étiez 5e, vous étiez pas loin. C'est ça, l'année dernière, on finit 5e. Malheureusement, avec le Covid, l'arrêt du championnat. 5e, normalement, on est barragiste. Et voilà, avec l'arrêt du championnat, tout ce qu'on a fait est tombé à l'eau. Il fallait retravailler, repartir vers l'avant et remettre le bleu de chauffe et recommencer cette nouvelle saison. Ça n'a pas été trop dur de jouer avec le Covid sans supporter ? Ça a été un peu compliqué, mais comme je dis, il n'y a plus grave. C'est que du football, mine de rien. C'est mon métier, je suis d'accord, mais c'est que du football, il n'y a plus grave. Le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, qui ont été touchées par cette maladie. Comme je le dis souvent, c'est que du football en fait. C'est que du plaisir, il ne faut prendre que du plaisir. Je me lève le matin, je vais à mon travail. Mon travail, c'est faire du football quand même, c'est une passion avant tout. Tout le monde pense que voilà, c'est un travail, mais c'est surtout une passion. Quand je me lève le matin, je vais faire du football. Je connais, plus particulièrement ma mère, je sais que quand elle se lève, elle va travailler. Et voilà, c'est quelque chose. C'est pour ça que tous les matins, je me lève avec la banane. Parce que tu fais de ta passion. C'est ça. Mon métier, pour moi, ce n'est pas un métier en fait. Je le considère vraiment comme une passion. C'est vraiment l'amour du football avant tout. Donc là, monter en Ligue 1, ça doit être vraiment une expérience incroyable ? Franchement, cette expérience, je la souhaite à n'importe qui. Surtout un petit club comme Clermont avec peu de moyens. Voilà, c'est la première fois que le club monte en Ligue 1. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je n'arrive pas à réaliser encore. Mais voilà, entre guillemets, ce groupe-là qui a réussi à monter en Ligue 1 sera gravé à jamais dans la mémoire du club. Mais là, ça doit être compliqué d'un coup plus jouer avec les vacances, l'arrêt de la saison. Là, c'est les vacances. Je pense que ça arrive au bon moment aussi parce qu'on a enchaîné toute la saison. 38 matchs, c'est beaucoup quand même, mine de rien. Même mentalement, ce n'est pas facile de jouer. Tous les matchs, se donner à fond. Tous les matchs, voilà, c'est fatigant. Parce que mine de rien, on fait pas mal de kilomètres, on s'entraîne. Je pense que les vacances sont très bienvenues parce qu'on était vraiment fatigués. Voilà, vers la fin de la saison, il y avait pas mal de blessures chez nous aussi. Et maintenant que tu es en Ligue 1, il y a des stades dans lesquels tu as envie de jouer ? Franchement, il y a des stades qui me font rêver. Le Paris Saint-Germain, le Parc des Princes, je pense que c'est un club qui fait rêver pas mal de monde. Avec surtout les grandes stars qu'il y a. Après, à l'étranger, je sais qu'il y a le Camp Nou, très grand stade. Le Real Santiago Bernabeu, le Real Madrid. Tout ça, c'est des clubs qui font rêver. Bon, on va travailler, on va essayer un jour, je l'espère, d'accrocher ces stades. Merci. Pour finir, tu as un petit mot pour les jeunes de Drancy ? Si j'ai un petit mot, un petit conseil, c'est déjà d'une, bien travailler à l'école. Je pense que c'est quelque chose de primordial dans la vie, bien travailler à l'école. On ne peut pas être footballeur et ne pas travailler à l'école. Je pense que ça, c'est la règle humeurant, c'est de travailler à l'école. Écouter la famille, les parents, c'est très important ça aussi, de bien être entouré. Et croire en ses rêves, travailler, voilà, il n'y a pas de secret. Si demain, on prétend être footballeur personnel, ça passe par du travail. Le talent, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut travailler. Et voilà, et croire en ses rêves, tout est possible. J'étais comme tout le monde, j'habitais juste derrière. Il faut toujours croire en ses rêves et un jour ou l'autre, ça perd. J'espère ? Merci. Dora.